bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai repiqué de la salade apia voilà ce que ça donne ici elle n'est pas très grande mais elle était je pense assez bonne pour mettre je les mis entre deux lignes de radis parce que je sais que les radis vont pousser plus vite que la salade et voilà c'était dans cette barquette que j'avais fait quelques salades ici c'est juste pour essayer que j'avais fait mais j'en ai ressemmé que je mettrai un petit peu plus tard dans le jardin maintenant je vais vous montrer un petit peu dans la serre l'avancement des choux fleurs voilà les choux fleurs donc ceci ce sont des choux fleurs que j'ai mis en pleine terre il y a déjà quelques semaines vous voyez ils ont déjà été attaqués par les limaces donc j'ai été obligé de mettre des petits granulés des petits granulés bleus pour empêcher cette attaque et ceux ci ce sont les choux fleurs que j'ai fait à l'intérieur sous les lampes led donc je les ai sortis maintenant il y a deux deux semaines ici et vous voyez il se porte super bien dehors ici c'est la ciboulette qui se porte bien commencent à bien aller je vais je pense d'ici une quinzaine de jours la remettre dans jardin en pleine terre et alors ici j'ai mis des pommes de terre dans des bacs alors voilà ce que ça donne si vous pouvez voir ici voilà là là elle commence à sortir regardez comment à sortir là encore un choux fleurs que j'ai mis en pleine terre il y a déjà un petit moment alors ici derrière l'ail qui se développe très bien oui et alors ici toujours les fameuses salades apia qui sont belles on en a encore mangé ici ce week-end voilà et alors ici du persil que j'avais fait à l'intérieur et voilà ce qui donne ici dans la serre j'en ai mis à l'extérieur aussi je vais vous montrer alors voici le persil de la même c'est le même dans la serre à l'extérieur il se porte bien aussi ici encore une plante aromatique voyez elle se porte bien voilà par contre ici regardez j'avais acheté du thym il est mort il est mort il y a plus rien le thym est mort par contre celui ci c'est un que j'avais récupéré l'année passée que j'avais mis en pot je l'ai mis en terre plus tôt et il se porte bien et ici encore une petite plante aromatique qui sort pas mal donc voilà et ici vous voyez la plante qui se développe et elle commence même à sentir très bon mais voilà une bonne journée à vous et à la prochaine portez vous bien j'ai oublié de vous montrer quelque chose l'arbre à tomates le voici donc à l'intérieur je l'ai vu tout l'hiver à l'intérieur maintenant je l'ai sorti ici dans sur la terrasse comme vous pouvez voir il a l'air de se porter pas trop mal on verra un peu ce que ça va donner c'est sa deuxième année il est grand voyez quand je fais ici on voit qu'il est grand on verra un petit peu ce que ça va donner normalement c'est cette année qui devrait faire des fleurs donc on verra dans le futur un peu ce qui va nous donner j'ai eu des soucis aussi à l'intérieur je ne sais pas comment ça se fait j'ai vu des pucerons maintenant ils ont l'air d'être partis et j'ai fait avec la décoction d'ail et pulvérisé à l'eau dessus ça a l'air d'aller et alors ici j'ai semé des tournesols voilà regardez il commence à sortir je les ai semé avant-hier et non il ya trois jours il ya trois jours que je les ai semé et il commence à sortir voilà donc tout a l'air de bien reprendre voilà je vous laisse maintenant je j'ai terminé la vidéo portez vous bien et ce sera à la prochaine